alors c'est pas vraiment d'alibor d'investigation on est d'accord écoute j'ai refusé j'ai refusé l'opsp de red shadow légende j'ai refusé l'opsp de nord vpn mais l'opsp speedrun file je peux pas la refuser salut à toutes et à tous donc c'est pour un épisode particulier de d'alibor d'investigation qui n'est pas du tout des investigations c'est juste pour faire une petite opsp personnel pour un site qui va s'ouvrir qui est ouvert d'ailleurs qui vient de s'ouvrir et si vous êtes des adorateurs de speedrun ça peut vraiment vous intéresser il ya une chaîne youtube qui suit avec ça et c'est fait par des membres de la communauté de trial et parmi les top players de la communauté de trial donc ils s'y connaissent en speedrun c'est des passionnés de speedrun et la chaîne vient de s'ouvrir et ils ont besoin d'un petit pouce et moi aussi j'ai envie de leur donner évidemment un petit pouce donc n'hésitez pas à leur donner un petit pouce on va revenir en détail sur tout ce que cela concerne juste après le générique j'adore les stream deck je suis je suis en compagnie donc de chine phoenix et de champi qui sont salut à tous salut salut donc si vous jouez à trial vous avez forcément entendu parler de ces noms là pour petite histoire on a le site trial-france qui regroupe toute la communauté francophone depuis des années autour de trial je suis administrateur co-administrateur sur ce site bien que ça fait très longtemps que j'ai pas usé de mes rôles d'administrateur on va pas se mentir n'hésitez pas à aller dessus si vous êtes trialeux et donc qu'est ce qui se passe aujourd'hui chine phoenix toi tu es quoi tu es toujours dans le top 10 des speedrunners trial des riders c'est un peu élevé mais en moyenne je tourne autour du top 30 que ce soit sur evo fusion ou rising mondial oui mondial peut-être largement top 10 français ah oui oui français bah là sur evo je suis cinquième maintenant evo cinquième c'est pas le même niveau que rising c'est c'est quasiment ce que même moi sur rising j'ai réussi à monter 13e france non neuvième français presque 30e mondial donc on a assez tourné alors ton délire c'est speedrun file ton nouveau projet on va dire c'est speedrun file voilà explique en quelques mots rapidement qu'est ce que c'est speedrun file et ben l'idée elle m'est venue un peu au pif en décembre 2019 je me baladais sur twitter comme tous les jours et je suis tombé sur des tuts qui parlaient de l'e-sport en france il y avait une notamment une image qui parlait des exploits français dans l'e-sport donc je regarde l'image etc etc et après je me dis mais l'e-sport c'est bien mais bon le speedrun c'est là aussi toujours il ya des performances françaises incroyables et justement bas sur trial le meilleur joueur du monde c'est qui cgt4 et il est français donc forcément je fais le lien je me dis attends en france on a aussi des talents dans le speedrun et après du coup je pense au speedrun en france est forcément la première chose qui va en tête c'est speed game qu'on a tous connu qu'on à speed game et 88 miles à l'heure c'était juste moi ça me manque tellement c'était juste tu sais que je me regarde encore encore aujourd'hui je me regarde oui c'est ça et c'était c'était fantastique moi j'aimais beaucoup et du coup je vais sur leur chaîne youtube et le constat il est simple dernière vidéo l'épisode final décembre 2015 ouais donc il ya quatre ans à l'époque où j'ai eu l'idée donc je me dis mais merde en quatre ans personne n'a repris le truc je pense que speed game ne reviendra jamais depuis le temps je pense ils ont fait leur vie oui ils ont ils sont passés autre chose ils sont passés totalement autre chose avec l'amour donc bah comme on dit bah si ça n'existe pas fait le toi même donc je me suis j'ai réfléchi est ce que je peux le faire est ce que j'ai le temps est ce que j'ai l'envi je suis speedrunner depuis des années donc allez let's go quoi et du coup au niveau de la communauté au niveau de la communauté francophone enfin on va dire de la francophonie les si on aime le speedrun le seul truc qui reste c'est mystère mv quand il ya la gdq quand il ya la sgdq et via le french restream en fait qui restreament des événements caritatifs aux tournées autour du speedrun de plein plein de jeux et c'est le seul apport quasiment francophone qu'on a sur ce sur cette sur ce domaine il ya pour être exhaustif il ya il ya eu l'émission de l'un qui est hugo délire sur le stream qui s'appelait speedrun oui mais qui était assez limité dans le format parce que bah comme ils sont sur la chaîne le stream ils peuvent pas faire un épisode de f1 fanti qui dure 5000 heures par exemple ils parlaient pas des records du monde mais ils invitaient un runner français qui présentait sa run donc c'était pas forcément le top top niveau mondial et il n'était pas très régulier surtout bah là ça fait quelques mois il ya plus rien du tout donc après ggae pour le barrière chaud à lille qu'ils avaient fait la compète de speedrun c'était assez incroyable mais voilà en termes d'émission on va dire ça suffit pas ce qu'il faisait après il ya eu un tel ou le frère de ouf qu'on salue oui j'ai rencontré d'ailleurs et qui fait quelques vidéos de speedrun aussi avec son émission qui s'appelait gota go fast mais il a fait trois jeux il s'est arrêté maintenant il se concentre sur twitch justement comme la plupart des gens dans le speedrun et il ya un aussi une dernière personne qui s'appelle raven 2800 qui commande du speedrun mais des jeux from software mais il ne sort pas des jeux que from software ultra spécialiste après quand tu veux faire un bon comment t'arrives généralement tu te spécialises dans quelques jeux et ça tourne autour alors juste petite précision pour ceux qui sortent vraiment des grottes et on aurait peut-être dû commencer par ça le speedrun qu'est ce que c'est c'est tout simplement finir le jeu le plus vite possible et en fait il ya une question qu'il faut absolument qu'on réponde c'est l'argument cliché qui arrive ouais mais non mais les gens ils profitent jamais des jeux ils savent pas comment on profite d'un jeu c'est totalement faux c'est l'argument vraiment rigole nul en fait donc les gens connaissent tellement le jeu qui trouvent un nouveau format pour apprécier ce jeu sur des centaines d'heures sur des milliers d'heures jusqu'à s'abrutir vraiment avec des milliers des milliers des milliers des milliers d'heures et il continue à éprouver du plaisir sur ce jeu et moi ce qui m'intéresse au delà de ça dans le speedrun c'est ça aide énormément à comprendre comment le jeu est construit derrière au niveau de ses mécaniques de gameplay au niveau de son game design au niveau de 2 qu'est-ce qu'on peut faire comme abus au niveau de ces out of bound au niveau de tous ces glitch à gauche à droite on comprend beaucoup mieux comment les développeurs font leur jeu et ça c'est juste un régal ça c'est vraiment 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 un régal ça ça permet de garder un peu aussi vivant le patrimoine du jeu vidéo quelque part parce que grâce au speedrun vous avez des jeux des années 90 qui sont streamés sur twitch tous les jours avec du monde qui regarde des centaines de personnes parfois donc ça permet de garder en vie des jeux incroyables oui d'en apprendre plus c'est pareil dans dans le cadre là dans cette vidéo de shadow of colossus par exemple on parle du speedrun en plus tu as un invité du coup c'est un des runners je crois du jeu il me semble si je c'est celui qui a le record du monde voilà c'est celui qui a le record du monde donc c'est bien c'est super cool que tu aies pu avoir commenté speedrun avec lui directement et du coup vous parlez du speedrun des glitchs mais aussi de l'histoire du jeu bref c'est c'est presque encyclopédique et c'est vraiment génial et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de mettre en avant ce site là parce que tu débutes à 115 abonnés et bordel de merde vous savez sur youtube pour faire son premier trou c'est juste infernalement difficile quoi c'est infernalement difficile ça prend du temps mais bon faut bien démarrer les premières vidéos elles sont elles sont faites avec les les moyens du bord et les idées du moment et on progresse petit à petit c'est ça et la demande moi je suis persuadé que la demande elle est là et du coup oui tu as fait une donc tu as fait encore un co-commentary avec le record man de shadow of colossus d'ailleurs il ya une jolie coquille sur shadow of colossus crois que tu corriges si toi qui parle de coquilles je suis pas vraiment sûr oui on peut en parler non après par contre moi en conseil que je peux te donner quand je regarde les tags de la vidéo il va falloir travailler les tags pour des trucs un peu plus clickbait un peu plus tentant mais moi je suis pas dans le clickbait chacun son domaine c'est ça chacun son domaine voilà donc voilà il n'y a pas grand chose à rajouter champi quoi qu'est ce que tu pourrais rajouter toi oui je suis bête tu as ouvert un site tu as créé un site j'ai ouvert un site en effet ouais parce que j'avais aussi un peu ce ce manque de speed game qui est une émission que j'ai énormément regardé donc j'ai trouvé le projet de phoenix intéressant et du coup étant développeur de métier j'avais déjà développé du coup le site de trial france quand on était un peu tombé en en rade en rade de site qui est une longue histoire c'est ça longue et sombre histoire et du coup je me suis dit que j'allais lui donner un petit coup de pouce en lui montant un petit site où il pourrait mettre toutes ces petites news puis de vidéo etc et également en commentant avec lui sur sur certains jeux je connais bien dont trial ou la série des souls des final fantasy etc quoi donc voilà je vais monter un petit site et c'est plutôt cool du coup si ça peut lui donner un petit coup de main à monter son projet je sais quoi d'avoir un site tout propre tout 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 ça en fait c'est basique c'est propre c'est basique c'est vraiment cool c'est vraiment 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 chouette ça c'est vraiment cool moi franchement comme je l'ai déjà dit ça me manque j'ai que le french stream pour bouffer un peu de speed run français mais c'est dans les conditions du direct dans les conditions du live donc c'est différent que d'analyser un speed run d'un record du monde ou de ce genre de choses et c'est ça que j'ai des choses qui sont au final très spontané puisque en général sur le french stream c'est ça tourne que autour d'événements donc c'est pas le même format que ils font des commentaires y vraiment enfin moi c'est presque devenu une chaîne pour faire la sieste alors c'est péjoratif quand je dis ça comme ça mais j'adore m'endormir avec quelques speed run que j'ai balancé de french stream c'est juste génial c'est surtout l'aspect au final trop ponctuel qui désirent dérange parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire autrement au final alors que le format qui est proposé par speed run fail se rapproche beaucoup de speed game oui c'est un format du tout régulier énormément de vidéos qui sortent il ya beaucoup plus d'injt et en fait c'est ça qui est intéressant je trouve c'est que c'est pas épisodique en fait c'est quelque chose de régulier il ya beaucoup de vidéos il ya beaucoup d'intervenants ça c'est cool du coup qu'est ce que tu prévois comme jeu prochainement du coup il ya dark souls 3 qu'on va faire avec de toute façon on va faire on va forcément passer par tous les jeux from software oui parce que oui tu kiffes ça aussi mais mais dans un premier temps en fait si vous voyez sur le site tous les jeux qui ont été faits jusqu'à présent c'est des jeux que j'ai fait dans ma vie que je connais donc pour l'instant je déjà bah je me fais plaisir forcément c'est le principal oui je fais des jeux que j'aime et que je connais mais avec le temps après en habitant notamment des personnes qui connaissent bien leur jeu on peut on peut vraiment traiter de tout et n'importe quoi aucune alors alors ça c'est toujours un double tranchant quand tu démarres un truc et que tu démarres par un truc qui te plaît parce qu'au début tu commences à faire les vidéos et t'es pas trop à l'aise ou doué ou tu vois t'étais pas encore rodé on va dire et du coup tes premières vidéos tu fais vraiment les jeux qui te plaisent le plus c'est celle que tu auras le moins ayant le moins d'habitude ouais que tu vas revenir fait putain faut que je la refasse mais justement comme c'est du speedrun bas les records sont battus du coup un vrai prétexte allé en faire pareil c'est ça le record a été battu de plus de 10 minutes donc oui d'ailleurs actuellement c'est la plus grosse vidéo à lundra 2 elle fait 5 5h30 je crois à peu près c'est ça 5h30 c'est de loin la plus grosse même si ça va changer un des meilleurs speedrun pour moi de 2019 et 2020 c'est links awakening le jeu est tellement cassé dans tous les sens le jeu est tellement cassé dans tous les sens qu'il est magnifique à regarder et encore la qu'on a commenté a été battu le lendemain de trois minutes par tgh un runner très très populaire donc non c'est vraiment vraiment propre je pense que je pense qu'on a fait le tour si vous avez quelque chose à rajouter bah pour finir je crois qu'on n'a pas parlé du lexique aussi ah oui que je que je fais que oui préparer un lexique c'est quoi un ob c'est quoi mais surtout à l'excite que agrémenter de vidéo explicatif pour montrer quelques techniques parce que c'est vraiment quelqu'un connaît rien au speedrun et aux jeux vidéo même s'il y a la définition de par exemple d'un d'un ob on s'y voit visuellement plusieurs exemples d'ob et à la suite là il pourra dire bah c'est ça c'est ce qu'on voulait c'est ce qu'on voulait faire un peu sur trial faire des espèces de gif explicatif sur tous les termes techniques ah ouais c'est vrai j'avais oublié ça c'est vrai qu'on voulait faire ça faut pas que faut pas que les gens hésitent à venir faire un petit tour sur le site c'est ça que speedrun file est également sur discord et twitter donc libre à eux de façon il ya tout ce qu'il faut alors attends tu as quoi sur le site ah oui tu as un lien discord un lien twitter donc voilà n'hésitez pas à suivre le lien twitter le lien discord youtube si vous aimez bien le speedrun c'est ça puis n'hésitez pas à interagir avec nous directement pour pour suggérer des choses c'est ça le la chaîne est largement petit je pense que vous pourrez largement interagir c'est maintenant qu'il faut interagir c'est ça on aura dépassé ton nombre d'abonnés puis c'est ça plus tous les commentaires c'est exactement ça mais là pour l'instant les quelques commentaires que j'ai reçus sont très intéressants pour que je comprenne les erreurs que je fais de toute façon là je fais toutes les erreurs possibles maintenant comme ça après on les fait plus c'est ça c'est ça bah de toute façon tu peux que progresser c'est toujours pareil je l'ai déjà dit quand tu t'es lancé sur youtube au début tu as forcément galéré pour plein de choses et mais moi je continue encore à galérer maintenant c'est sur les volumes d'audio les volumes de les vidéos les trucs les vidéos que tu as enregistré pendant deux heures et que tu oublies un truc et que tout est tout est à la poubelle tu dois tout réenregistré on l'a tous connu en tant que vidéaste on l'a tous connu en tant que vidéaste et juste dégoûté c'est juste dégoûté c'est comme ça ça prend du temps c'est vraiment ça prend du temps en fait même une vidéo qui dure 5 10 minutes ça peut prendre plus d'une heure à la faire au montage et tout donc c'est cool donc voilà speedrun file à vous abonner tous les liens sont dans la description le site est dans la description le discorde est dans la description twitter est dans la description bah merci champi et le compte paypal est dans la description et si vous aimez bien speedrun foncez vous abonner à ces chaînes et foncez découvrir ça au delà de ça si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous c'est très important pour phagocyter l'algorithme de youtube laisser des commentaires des pouces des éclos des algorithmes des retweets des tout ce que vous voulez mais parlez-en autour de vous c'est très important et on se dit à bientôt pour d'autres aventures